La pièce d'origine au sens du règlement européen est une pièce qui répond de la même qualité que les composants qui sont utilisés lors de l'assemblage du véhicule par le constructeur. En réalité, la qualification de pièce d'origine n'a strictement rien à voir avec la source d'approvisionnement. Vous pouvez tout à fait trouver la pièce d'origine aussi bien dans le canal indépendant de distribution que dans le canal agréé du constructeur lui-même. Pour évaluer ce risque, il y a deux cas de figure à envisager. Soit le constructeur a prévu quelque chose dans le contrat qui dit que dans une telle hypothèse, il peut refuser sa garantie sur le véhicule. Et dans ce cas-là, la Commission européenne a expliqué que ceci faussait la concurrence et c'était une position illicite de la part du constructeur. L'autre cas de figure, c'est le cas où le constructeur n'a rien prévu dans son contrat, n'a rien prévu dans quelques documents qui puissent avoir une valeur contractuelle à votre égard. Et dans ce cas, il n'a aucun droit de vous ménager un quelconque refus. C'est juste du bon sens juridique. Il n'a pas de droit de vous opposer à un refus. Le constructeur pourrait licitement vous opposer à un refus sur sa garantie sur le véhicule s'il prouve que la pièce de rechange que vous avez fait poser sur le véhicule et qu'il ne viendrait pas de son réseau de distribution agréé est elle-même défectueuse et est à l'origine de l'avarie du véhicule pour laquelle vous faites appel à sa garantie sur le véhicule. La défectuosité de la pièce et sa causalité dans l'avarie du véhicule ne peut être prouvée que sur la base d'une expertise judiciaire indépendante faite par un expert agréé auprès de la cour d'appel et qui sera à la charge exclusive du constructeur puisqu'il a seule la charge de la preuve de cette défectuosité et de la causalité. Si à l'issue de l'expertise judiciaire, la pièce s'avère effectivement défectueuse et à l'origine de l'avarie du véhicule, vous devrez appeler en responsabilité votre fournisseur de la pièce en question qui vous a fourni la pièce et il devra vous indemniser de l'intégralité des préjudices que vous avez subis notamment du fait de l'immobilisation du véhicule le temps de l'expertise judiciaire. Sous-titrage ST' 501